Salut à tous les amis, c'était le match important de la soirée, c'était le match Bayern FC Barcelone à l'Alliance Arena. Donc avant de débriefer le match, on va revenir sur les compositions des deux équipes, avec côté Barça un 3-4-3 mis en place par Xavi, avec Ter Stegen au but, avec derrière Piqué, Araujo ainsi que Clément Langlais, les pistons Serginho d'Est à droite, Jordi Alba à gauche. Le milieu de terrain maintenant quasiment classique, Sergio Busquets, Gavi, Frankie de Jong et devant on avait Memphis ainsi que Ousmane Dembélé. Donc c'était plutôt attendu, il y a eu la petite surprise avec l'absence de Nico, mais globalement c'était un 11 très offensif mis en place par Xavi, avec un milieu de terrain plutôt solide, quand on voit Busquets, Frankie de Jong, Gavi qui pouvaient alterner avec comme fouetier gauche ainsi que milieu de terrain, on pouvait se dire bon le Barça vient pour tenir le ballon. Côté Bayern Munich, équipe très offensive malgré quelques absences, donc Nagelsmann a mis en place un 11 avec pas mal de qualité, on s'y attendait, avec au but Neuer, ensuite Upamecano, Souley, avec Pavard sur le côté accompagné en Davis l'autre côté, le milieu de terrain tu avais Tolisso, tu avais également Müller classiquement comme numéro 10 en train de jouer autour de Lewandowski, et ensuite sur les côtés tu avais Moussiala ou encore Kingsley Coman, donc un 11 très solide du côté du Bayern et du côté de Nagelsmann, on s'attendait à beaucoup beaucoup de spectacles, et évidemment on s'attendait à beaucoup de buts, vu l'importance du match, surtout pour le FC Barcelone qui devait chercher sa qualification, et regarder de l'autre côté ce qui se déroulait pendant le match entre le Dynamo et Benfica à Lisbonne. Donc on va débriefer le match en commençant par la première mi-temps. Alors le début du match on avait un gros pressing du Barça, l'intention c'était clairement d'étouffer les municois, mais ça a duré 5-6 minutes, parce qu'après le Bayern avec la qualité qu'ils ont, bien sortir des ballons c'était pas non plus dur pour eux, surtout qu'ils ont Upamecano qui ressortait bien les ballons, et l'avantage du Bayern c'était d'avoir un joueur comme Sané qui revenait vraiment vraiment dans l'axe, et qui nous empêchait tout simplement d'avoir un pressing efficace, on l'a vu même quand il y avait un pressing qui était plutôt réussi, les ailiers du Bayern comme Alphonso Davies, bien prenaient le ballon et gagnaient beaucoup beaucoup de mètres, avec tellement de facilité et de rapidité. Le Barça on l'a vu, ils ont joué avec 3 défenseurs centraux, avec Araujo qui était clairement sur le côté droit, clairement on a vu par contre un Dembélé aller sur le côté gauche, on a vu Gavi sur le côté droit, et Dest qui faisait l'ailié droit également. Au début du match c'était plutôt intéressant, on a vu 2-3 actions bien travailler, avec un Dest dribbler qui réussissait à centrer, Dembélé a également bien centré pas mal de fois, mais il n'y avait pas non plus la présence suffisante, que ce soit avec Memphis qui était au début de l'action, ou encore avec les relayeurs, Frankie de Jong se projetait, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de gens pour être présent dans cette surface, donc ce n'est pas non plus des actions compliquées à défendre pour le Bayern, on n'a pas eu beaucoup d'actions, pas beaucoup de situations, le Bayern a eu le ballon globalement lors de cette première mi-temps, il me semble qu'on fait 2 frappes en première mi-temps, ce n'était pas suffisant, et à un moment donné, alors que le Barça n'est pas non plus dégueulasse selon moi en première mi-temps, on se fait punir aux alentours de la 30ème minute, avec une passe en profondeur, un Lewandowski qui gagne bien du temps avec Piqué, il a l'intelligence de s'entrer de manière correcte pour Müller, et ensuite nous derrière ça ne suit pas, que ce soit Minguesa qui était rentré à la place de Jordi Alba, qui à mon avis, ça a changé de match, parce que Jordi Alba lorsqu'il sort, il y a un Barça quand même différent selon moi, mais il y a Minguesa qui ne suit pas du tout le marquage, qui a gare ailleurs, et tu as la tête de Müller qui est fini au fond des filets, et là à partir de ce moment-là 1-0, le Barça va clairement à l'abordage, on laisse beaucoup d'espace derrière nous, quand tu as des joueurs comme Coman, comme Sané, qui sont très rapides en plus, et bien ils ont fait la différence, on l'a vu le deuxième but, c'est clairement King Secoman qui fait la différence, qui passe le ballon après pas mal de mètres gagnés, à Sané, et Sané qui frappe de 25-30 mètres, et ça va dans les buts, et là le principal fautif, c'est Ter Stegen, Ter Stegen doit faire l'arrêt, Ter Stegen loupe complètement le ballon, ça fait 2-0, et là on peut se dire à ce moment-là que c'est terminé, parce qu'en plus dans l'autre match, tu as Benfica qui menait 2-0 à la mi-temps, donc c'était clairement fini pour le FC Barcelone en Ligue des Champions, et ce que tu peux dire, c'est que le Barça, encore une fois en première mi-temps, on a vu la classe d'écart entre le Bayern, qui est une équipe avec des individualités d'un niveau supérieur, avec un collectif super bien construit sous Nagelsmann, après la continuité Flick, ou encore Heinkes il y a quelques années, avec certains cadres qui sont toujours là, Muller, Lewandowski, Neuer, et le Barça qui est une équipe très jeune, qui est en pleine reconstruction, déjà avec Koeman, on l'avait vu le Barça dans les gros matchs, c'était en difficulté, mais c'est toujours les mêmes soucis, les mêmes soucis c'est les individualités qui n'ont pas de niveau, et si les individualités n'ont pas de niveau, tactiquement ça peut être très compliqué, c'est pour ça que quand Koeman part, moi je m'attends à un meilleur jeu sous Xavi, parce que je pense que Xavi peut encore nous proposer de meilleures choses, que Koeman au niveau du coaching, lors des dernières semaines de Koeman, mais au niveau de l'effectif, qu'est-ce que tu veux dire à Walen Koeman et à Xavi ? Leur effectif est très jeune, leur effectif manque de leaders qui ont le niveau, et qui sont fiables, aujourd'hui on n'a pas de joueurs fiables dans l'équipe, dont on sait qu'ils vont être performants dans tous les matchs, de manière régulière, et ça c'est un gros problème, parce que là en première mi-temps, les ballons c'était systématiquement, on lance en profondeur sur Dembélé, on essaie de voir s'il fait la différence, et ça c'est pas une équipe travaillée collectivement, ça c'est pas non plus une équipe qui a le niveau, au niveau des individualités, pour être compétitif face à une équipe comme le Bayern, donc globalement c'était décevant du côté du FC Barcelone. Concernant la seconde mi-temps, c'était un petit peu du n'importe quoi, de toute façon c'était dans la continuité de la première mi-temps, le Bayern était tellement supérieur, je vois pas quelle conclusion qu'on connaît pas, je vais vous dire, le Bayern a marqué un troisième but, on aurait pu en mettre un de plus, avec une action, avec un centre, et Coman, qui remet pour Sané, finalement, Sané rate complètement, auquel troisième but, la balle est peut-être sortie, et on sait pas finalement, le but a été accepté, ça fait 3-0, et après, tout au long du match, on voyait le Barça en difficulté, incapable de créer des occasions, le Bayern en fin de match a fait tourner, Lewandowski est sorti, on a vu des jeunes du Bayern, nous aussi on l'a fait tourner en fin de match, même si on a gardé Memphis, qui à la fin du match se touchait, les ischios, donc ça, attention, il faudra suivre également, tout comme Jordi Alba, donc de toute façon, globalement, le 3-0 pour le Bayern, était mérité, donc le Barça va en Europa League, et donc, demain, je vais vous faire une vidéo, sur les conclusions, que je pense, on va tous partager, sur cet effectif, sur la tactique, sur Ronald Koeman, sur Xavi, parce que je pense, qu'on aura, beaucoup de choses à dire, qu'on a, à mon avis, mal jugé, certaines personnes, ou trop, été véhémentes, par rapport à certaines personnes, et qu'on a, par contre, été trop gentil, avec des membres de l'effectif, et ça, c'est très important, il faudra en parler, il faudra qu'on évoque, certains joueurs, je pense que, le plus important, c'est que la direction, eh bien, comprenne qu'il faut que certains joueurs partent, et que certains jeunes, n'ont pas le niveau, attention, quand je dis les jeunes, je pense pas, à quelqu'un comme Nico Gonzalez, par exemple, ou à Gavi, je pense à des jeunes, comme, notamment, Minguessa, mais il y en a d'autres, et pour moi, aujourd'hui, le Barça, au milieu de terrain, a besoin de quelqu'un fiable, un milieu fiable, pour accompagner, ces jeunes au milieu de terrain, Busquets, aujourd'hui, ne l'est plus, notamment, contre des grosses équipes, où en transition, il se fait transpercer tout le temps, mais ça, vous savez déjà, défensivement, c'est pas solide, Ter Stegen, c'est un cas que j'ai déjà évoqué, pas mal de fois, on me disait que j'étais pas, assez sympathique, avec Ter Stegen, mais je suis désolé, c'est tout le temps comme ça, lors des grands matchs, et devant, c'était faible, avec un Memphis pas au niveau, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Memphis, il joue dans un Barça malade, Memphis n'est pas non plus propre techniquement, il est aussi fatigué, Dembélé n'a pas été bon, enfin bref, c'est un tout, c'est un effectif pas au niveau, tactiquement, qui n'est pas prêt, et individuellement, ils ont pas le niveau pour être au FC Barcelone, et lutter contre des équipes comme Liverpool, Chelsea, le Bayern Munich, et d'autres équipes, aujourd'hui, le Barça est en Europa League, et c'est à mon avis, sa juste place, et attention, moi je vois pas du tout, le Barça aller super loin en Europa League, en tout cas, le Barça actuel, ça va être très compliqué, donc on va suivre beaucoup, beaucoup de choses, lors des prochains jours, lors des prochaines semaines, parce qu'à mon avis, ça va bouger, au niveau des décisions, concernant certains joueurs, de toute façon, le même problème, c'est les contrats longs, que certains joueurs ont, qui ont 33, 34, 35 ans, c'est problématique, parce que ça nous pousse à devoir, les avoir dans l'effectif, et les payer avec un gros salaire, donc ça aussi, ça sera à suivre, enfin bref, dites moi dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match, du fait qu'on parte en Europa League, j'avais expliqué déjà, que c'était probable qu'on y aille, j'avais relativisé en expliquant, économiquement, ce serait pas top, mais qu'il faudra reconstruire une équipe, et que l'Europa League pourrait être, éventuellement, un parcours qui pourrait, permettre aux jeunes, d'avoir de l'expérience, de grandir, et qu'il fallait éventuellement, éviter, d'aller en 8ème, et se taper encore un 4-5, 6-0, contre une grosse équipe, donc on verra bien, mais dans tous les cas, ça reste très très décevant, de partir aussitôt, de la Ligue des Champions, c'est la première fois, depuis les années 2000, qu'on sort des poules, donc on peut être que déçu, mais moi, ce fait d'arriver en Europa League, je l'avais déjà assimilé depuis longtemps, donc je suis pas non plus surpris, je suis assez réaliste, sur l'effectif, et sur le niveau de cette équipe, enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.